Musique Chers habitants et habitantes du 20ème, chers parisiens, chères parisiennes, chers habitants de l'autre côté du périphérique, car je suis sûre que vous êtes nombreux aujourd'hui. Le carnaval, c'est la fête des fous et c'est la fête de la fin de l'hiver. Ça tombe bien dans le 20ème arrondissement, nous aimons faire la fête. En ces temps de morosité, en ces temps d'inquiétude et en ces temps de crise sociale, je souhaite dédier, comme les organisateurs de ce carnaval, cette grande fête à l'amour et au rapprochement entre le peuple. Et en premier lieu, je souhaite dédier cette édition du carnaval de Paris au peuple tunisien, au peuple marocain, au peuple algérien, au peuple égyptien et au peuple lubien qui est en train de subir une répression inadmissible sous les bombes et les balles de la part de ses propres dirigeants. Et je souhaite d'une façon générale dédier cette édition du carnaval à la fête des nations, mais pas du nationalisme. Je souhaite également que tous les peuples en lutte pour leur liberté à travers le monde prouvent un soutien parmi les peuples qui ont la chance de vivre la démocratie. Et je voulais dire également que quand on est des dirigeants politiques, on peut faire beaucoup de choses, y compris beaucoup de connemis, mais en aucun cas on ne s'est tiré sur son propre peuple. Je voulais également vous dire, dans le 20e arrondissement de Paris, nous sommes l'arrondissement qui a la plus grande communauté tunisienne et également beaucoup d'amis, beaucoup d'habitants qui viennent des pays du Maghreb et du Machrek. Nous leur dédions une grande fête le 21 mars prochain à la mairie du 20e arrondissement. Vous êtes tous conviés à venir participer. Ce sera un moment de soutien à leur lutte et un moment de fête ensemble. Ce carnaval est le symbole de tout ce qui doit être, c'est-à-dire le rapprochement entre les gens. Nous devons sans cesse combattre pour ceux qui nous rapprochent et sans cesse lutter contre ceux qui nous divisent. Et je vais terminer mon propos avec un mot à nos amis belges. Je vais aussi penser à la Belgique. J'y ai d'ailleurs des ancêtres, puisque ma mère s'appelle Bruges Brureux. Elle était d'origine flamande. Je suis très inquiète pour la Belgique en ce moment, qui est un pays frère et que nous aimons beaucoup. Parce qu'en ce moment, la Belgique est en proie à des vieux démons dont on croyait l'Europe débarrassée. Et non, c'est ce qu'il faut qu'il faut être toujours vigilant. Le droit à parler sa langue, le droit à avoir une culture autonome, ne doit pas être un droit au rejet de l'eau, c'est un droit à l'exclusion. Que la Belgique vive longtemps comme un pays uni. Et nous célébrons l'amitié avec le peuple belge, que je remercie aujourd'hui de sa participation au Carnaval de Paris. Voilà, chers habitants. Chers habitants et chères habitantes, c'est la bourgmestre du 20ème qui vous parle. Et donc, passez une bonne fête, de bonnes festivités, descendez les rues du 20ème arrondissement jusqu'à l'hôtel de ville en agrégant le maximum de parisiens et expliquez-leur pourquoi vous êtes là. les fins de la morosité et les débuts de la lutte dans la joie. Merci à vous toutes et à vous tous. Je dégâche au Carnaval pour maire. Bouge-moi, bouge-moi, c'est très bien. Allez, c'est parti, attention. C'est parti, c'est parti. Merci, joignez-vous à nous, contre les sectes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Faites cap à vos poches, la Scientologie aime beaucoup le pognon. Salut, ça va ? M'inquiète, vaut pas pourquoi ? Attention aux sectes, pour un monde sans secte ! Ouais ! Attention aux sectes, ils aiment beaucoup votre pognon ! Venez nous rejoindre pour dianos ! ... 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